... Bienvenue pour une ambiance de folie, enfin tout du moins festive, avec le festival cartooniste apparu en France en 1993 sous l'impulsion d'Olivier Gilbert. Bonjour, je m'appelle Olivier Gilbert, je m'occupe du salon cartooniste et dessin animé. Alors l'idée de départ, elle est toute simple, il s'agit de créer un grand rendez-vous incontournable autour de la Japanimation. Et oui, c'est à cette époque que le club Dorothée bat des records d'audience avec ses séries japonaises. Ah là là, que de souvenirs ! C'est aussi à ce moment que des fanzines comme Anime Land font leur apparition et attirent de plus en plus de jeunes de bonne volonté, fervent défenseurs non pas de l'univers, mais du dessin animé japonais. Figurez-vous, à l'époque, la critique n'est pas tendre avec les séries japonaises. C'est dans ce contexte que cartooniste s'installe à Toulon, à Paris, mais aussi un temps à Brest. Les premiers cosplays animés par un maître de cérémonie haut en couleur y voient le jour et permettent aux fans de laisser éclater ouvertement leur passion. Mais attention, ce n'est pas tout. Cartooniste, c'est également l'endroit où le public peut découvrir, voire acheter des produits dérivés développés en France, mais aussi venant directement du Japon. Oh, que c'est beau ! La cerise sur le gâteau, c'est quand même la venue et la mise en avant des professionnels du dessin animé français et japonais. Cartooniste est le premier festival en France à avoir invité le regretté Shingo Araki, talentueux dessinateur des Chevaliers du Zodiac. Mais aussi des Français comme Bernard Derriès à qui l'on doit Ulysse 31, les Cités d'Or ou Inspecteur Gadget. Imaginez quand même que grâce à cartooniste, des jeunes passionnés bénévoles allaient devenir plus tard des acteurs dynamiques de la culture manga et se professionnaliser. Pour beaucoup, la convention cartooniste a été un exemple à suivre pour tous ceux qui s'intéressent à la pop culture geek et japonaise. Après quelques années d'absence, cartooniste revient tel un phénix. Sortez les bougies, ce sera la fête les 20 et 21 avril 2013 à Nice pour le 20e anniversaire de l'événement. Au rendez-vous, des invités prestigieux et la volonté de remettre sur le devant de la scène un esprit festif cher aux fans de Japanimation. Joyeux anniversaire cartooniste. Bienvenue pour une ambiance de folie, enfin tout du moins festive, avec le festival cartooniste apparu en France en 1993 sous l'impulsion d'Olivier Gilbert. Bonjour, je m'appelle Olivier Gilbert, je m'occupe du salon cartooniste et du dessin animé. Alors l'idée de départ, elle est toute simple. Il s'agit de créer un grand rendez-vous incontournable autour de la Japanimation. Et oui, c'est à cette époque que le club Dorothée bat des records d'audience avec ses séries japonaises. Ah là là, que de souvenirs ! C'est aussi à ce moment que des fanzines comme Anime Land font leur apparition et attirent de plus en plus de jeunes de bonne volonté, fervents défenseurs non pas de l'univers, mais du dessin animé japonais. Figurez-vous, à l'époque, la critique n'est pas tendre avec les séries japonaises. C'est dans ce contexte que cartooniste s'installe à Toulon, à Paris, mais aussi un temps à Brest. Les premiers cosplays animés par un maître de cérémonie haut en couleur y voient le jour, et permettent aux fans de laisser éclater ouvertement leur passion. Mais attention, ce n'est pas tout. Cartooniste, c'est également l'endroit où le public peut découvrir, voire acheter des produits dérivés développés en France, mais aussi venant directement du Japon. La cerise sur le gâteau, c'est quand même la venue et la mise en avant des professionnels du dessin animé français et japonais. Cartooniste est le premier festival en France à avoir invité le regretté Shingo Araki, talentueux dessinateur des Chevaliers du Zodiac. Mais aussi des Français, comme Bernard Derriès, à qui l'on doit Ulysse 31, Les Cités d'Or, ou Inspecteur Gadget. Imaginez quand même que grâce à cartooniste, des jeunes passionnés bénévoles allaient devenir plus tard des acteurs dynamiques de la culture manga et se professionnaliser. Si, si ! Sous-titrage Société Radio-Canada